Salut les amis c'est Tillyox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft Donc aujourd'hui les gens nous allons faire une magnifique usine à canne à sucre dans minecraft Donc pour vous expliquer un peu le fonctionnement donc il est très très simple en fait Donc la canne à sucre elle pousse et donc l'observeur détecte qu'il y a une canne à sucre Et puis après donc le piston donc ça envoie la signal de redstone au piston et il se permet de casser la canne à sucre Voilà et puis après une fois que la canne à sucre est cassée elle est récupérée par le minecraft hopper Et donc il aspire à travers le bloc et après comme ça on a plein de cannes à sucre qui arrive juste ici Voilà mais pour vous expliquer un peu plus en détail entre l'observeur et le piston il y a un petit système Un petit tricks donc pour vous montrer juste ici donc ici on a un bloc qui est alimenté avec de la redstone voilà Et quand il monte à un bloc de redstone un bloc avec de la redstone avec un piston qui se trouve en diagonale comme ceci Et bah si on active le piston par exemple on place un petit bloc voilà le piston s'active Et après on peut continuer à activiser le bloc avec de la redstone il ne bouge plus Et après si on désactive la redstone qui se trouve dans ce bloc Après on peut réactuiser le piston donc hop on appuyant juste ici sur le bouton et là on peut voir que le piston se rétracte Et voilà donc c'est comme ça que le système se marche Donc il y a un courant de redstone qui arrive ici donc ça bud le piston c'est comme ça qu'on appelle ce phénomène Et puis après du coup le courant de redstone il s'active donc il actualise le piston et le piston il casse la canne à sucre Et l'avantage du système c'est qu'on peut le stacker et donc là par exemple j'en ai 10 à la suite et du coup j'ai une ferme de 10 de longueur Et donc ça produit beaucoup beaucoup de canne à sucre voilà Donc on va passer tout de suite à la création de cette magnifique machine Donc niveau ressources où j'aurai besoin de toutes ces ressources là voilà Donc je vous invite à mettre en pause la vidéo pour bien voir et bien acquiert toutes les ressources Donc les amis on va créer notre magnifique ferme Donc on va d'abord placer nos coffres donc juste ici comme ça Après on va placer 2 entonnoirs donc hop comme ça et comme ça Donc pour placer les entonnoirs il faut s'accroupir et faire clic droit Parce que autrement si on ne s'accroupit pas et bien on va rentrer justement dans l'interface de l'entonnoir Et nous on veut juste les placer Après on va placer 8 blocs comme ceci voilà Donc on va placer un bloc embuté ici Après un rail de propulsion 8 rails normaux Et un rail de propulsion Après un autre bloc embuté donc c'est pour que le minecart hopper fasse des allers-retours Donc après on va placer une torche de restone ici Et pareil de l'autre côté donc c'est pour alimenter les rails Après on peut placer notre wagonnet à entonnoir Hop qui va faire des allers-retours Après on va commencer par placer la terre Donc qui va accueillir les cannes à sucre Voilà on la place Voilà Après à côté on va placer des blocs juste ici comme ceci Donc ces blocs vont nous permettre de placer les escaliers Parce qu'en fait l'eau elle n'est pas directement dans un bloc d'air En fait l'eau elle est dans l'escalier Donc c'est grâce à une nouvelle mise à jour qu'on peut faire ça Donc c'est la mise à jour 1.12 Voilà Elle commence à être plus trop récente Voilà Donc maintenant on va Hop mettre de l'eau dans nos seaux Pour pouvoir remplir les escaliers d'eau Voilà Hop on remplit Tac Là donc il reste encore 2 seaux Et voilà Donc pour information cette ferme vous pouvez l'agrandir à l'infini en fait Donc si vous voulez vous pouvez faire une ferme de 50 de longueur Si vous avez les ressources et le temps voilà Voilà Donc alors maintenant on va placer des blocs juste ici comme ça Qui vont permettre de poser des pistons Voilà Tac Donc maintenant on va placer les pistons Hop Donc ces pistons ils sont évidemment face Donc côté qui casse côté des cadres à sucre Voilà C'est évident parce autrement après ça casserait la restone Donc ça serait un peu bête Après on va placer des blocs qui vont nous permettre de placer la restone Hop Tac Voilà Donc on va placer une autre restone qui se trouve juste ici Hop Voilà Donc maintenant on va placer les observateurs En gros les observateurs il faut bien faire en sorte que leur petit visage pointe derrière les cannes à sucre Parce que le visage c'est l'endroit où ils voient donc c'est l'endroit où ils détectent Et le côté c'est là où ils envoient le courant de restone Donc maintenant on va placer aussi l'endésite poly Enfin encore des blocs pardon Donc qui vont permettre d'alimenter la restone Voilà Donc vous avez des blocs vous n'êtes pas obligé de prendre ce type de blocs particulièrement Comme je le trouve assez jougi c'est pour ça que je l'ai choisi Mais vous pouvez par exemple prendre de la pierre, de la cobblestone Voilà Après on va prendre d'autres blocs Ah j'ai oublié Alors voilà les amis donc j'avais oublié de prendre du verre en fait Voilà Donc maintenant hop j'ai mon verre Voilà Donc maintenant on va créer une petite cage Pour éviter que les cannes à sucre volent partout quand les pistons les cassent Donc on va placer les cannes à sucre d'abord Voilà Donc on va créer notre petite cage Voilà donc on peut voir que ça marche déjà en fait Voilà Voilà Donc si vous l'avez remarqué vous pouvez remarquer que notre cas de sucre pousse assez vite En fait ça ça vient du fait que Que j'ai augmenté la vitesse de pousse des cannes à sucre Donc grâce à la commande game rule random tick speed voilà Et comme vous pouvez voir bah là la ferme est déjà fonctionnelle donc on peut voir qu'elle casse déjà plein de cannes à sucre Donc on peut voir ici si on va là dedans on voit un cannes à sucre qui arrive Donc la ferme est fonctionnelle Donc bah les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à la liker A vous abonner à la chaîne également Donc sur ce c'était Tillyox Je vous dis à la voyure Isabelle R Conservatoire Il est temps Je pense Au